Bonjour c'est Pauline, bienvenue sur mon Lune en Scoop, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Alors vous allez découvrir votre défi du week-end entier car nous sommes samedi et là c'est le défi du week-end et le conseil de l'oracle pour bien vivre cette journée et ce week-end. Aujourd'hui nous sommes donc samedi 21 décembre, joyeux anniversaire à tous les sagittaires d'aujourd'hui et bonne fête aux pierres. Oui les pierres ont la chance d'avoir deux fois dans l'année leur anniversaire car aujourd'hui ce n'est pas saint pierre apôtre mais c'est un autre pierre. Donc vous voyez une belle chance. Bien, d'autre part demain nous serons dimanche 22 décembre, il n'y a pas de Lune en Scoop donc joyeux anniversaire un peu en avance aux sagittaires de demain dimanche 22 décembre et puis bonne fête à l'hiver. Et oui, demain dimanche 22 décembre nous fêtons l'hiver. Alors ce week-end a beaucoup d'importance pour plusieurs raisons. D'abord effectivement parce qu'on rentre dans l'hiver. Ensuite on change de signe. Et oui, à tous les changements de signe il y a une importance particulière. Nous quittons nos amis les sagittaires à partir de demain dimanche 22 décembre et nous allons rentrer à partir de lundi chez nos amis les Capricornes. Et ensuite ce week-end a particulièrement de l'importance, bon parce que c'est le dernier avant Noël mes amis, oulalalalalala, que de fêtes qui arrivent. Alors, aujourd'hui notre Lune en astrologie bien évidemment est dans la balance et le scorpion dans le week-end. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant elle est en balance 3ème décan et dans le week-end elle va passer dans le scorpion 1er décan. Ici, le fait qu'elle commence en balance et que dans le week-end, demain, en gros, elle sera dans le scorpion veut dire que nous allons commencer ce week-end avec un grand équilibre, avec de l'humanisme pour les autres, on est tourné vers les autres et puis dans le week-end, ouh, il y a une bascule, on passe en scorpion. Et là, on est dans des choses un peu plus compliquées. On a du ressentiment, tout d'un coup on se rappelle que quelqu'un nous a dit quelque chose et puis ces fêtes qui arrivent, elles ne sont peut-être pas magnifiquement joyeuses pour tout le monde, surtout pour les personnes qui redoutent de les vivre seules. Voilà. En même temps, nous avons, regardez, un très bel aspect et puis deux aspects super difficiles. Allez, commençons par le pont. Soleil-Jupiter, heureusement, il va nous protéger parce que Soleil-Jupiter, mes amis, c'est magnifique. En effet, le Soleil, c'est la lumière, la chaleur, évidemment, la gaieté, la joie. Et Jupiter, c'est pareil, c'est la meilleure planète du Zodiac. Elle nous permet des belles opportunités, des gains au jeu, elle nous permet tout. Jupiter, elle est magnifique. Donc, heureusement, on est protégé dans le week-end par cet aspect. Parce que, oh la vilaine Uranus, planète, des coups de tonnerre, des coups de foudre, mais dans le vrai sens du terme, elle est en mauvais aspect, carrément en opposition à la Lune. Elle est en face d'elle, elle lui dit « je t'attends au tournant ». Donc, on risque d'avoir dans le week-end des surprises un peu douteuses, y compris dans les transports, y compris au niveau du temps, y compris vraiment des choses un peu limites. Elle nous attend, elle est vilaine, elle est très énervée là. Et puis, eh bien, en aspect de tension aussi, nous avons Saturne, Pluton et Vénus, la pauvre petite Vénus, planète de l'amour, perdue au milieu de toutes ces vilaines choses. Eh bien oui, que voulez-vous ? Saturne et Pluton vont nous rappeler nos responsabilités, peut-être les derniers achats à faire qu'on n'avait pas trop envie de faire, parce qu'on n'a plus de sous, par exemple. Et puis, Vénus, c'est les dépenses aussi, dans ce sens-là. Donc, on va peut-être dépenser ou être obligé encore un peu plus que ce qu'on aurait bien voulu faire. Aïe, 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 aspect de tension. Donc, vous voyez, mes amis, ce dernier week-end, avant ces fêtes, ça va être un week-end un peu compliqué. Tout en étant joyeux, il y a quand même un peu de complications. Alors, Pauline a beaucoup réfléchi. Eh oui, j'ai beaucoup réfléchi, mes amis, comment positiver en cette circonstance. Aïe, je vous ai concocté un très joli défi. Écoutez-moi bien. Tout ce week-end, vous décidez que vous allez montrer l'exemple. Vous allez accrocher un sourire à votre visage, et ce sourire rimera en plus avec amabilité et gentillesse. Oui, vous allez vous forcer. Si vous essayez, vous allez voir que vous finirez par vraiment sourire vers le milieu du week-end, sincèrement, grâce aux réactions des autres qui vous diront « Oh, ben dis-donc, c'est bien de voir quelqu'un comme toi qui est dans la gaieté, tout ça. Oh là là, il t'est arrivé ça, c'est pas drôle, et pourtant tu as un visage éclairé, c'est chouette, tu nous aides, etc. » Voilà. Bonne humeur garantie, mes amis ! Je vous en prie, essayez, parce que sinon, ça risque d'être très compliqué. Allez, en sourire, regardez, les deux lunes, le beau sourire ! Pour vous aider, justement, voyons, pour vous, l'oracle lunaire. Allez, qu'est-ce qu'il vous concocte pour vous aider cet oracle ? Quelles sont ses conseils ? Allons-y ! C'est que là, on va avoir besoin d'aide, hein ? Bien. Notre tarot de Marseille revisité. Allez. Voilà. Choisissez votre lune. Bien. Vous avez choisi, mes amis. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi cette lune. Désirer. Alors là, l'oracle vous aide en vous disant, pensez à ce que vous avez envie au plus profond de vous-même. Attention, hein. Là, désirer, c'est pas « je désire le chocolat qui est dans la vitrine, là. Je désire ce petit pull. » Non. Là, il s'agit vraiment de désir profond en vous. En ce week-end, vous allez vous poser un peu, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, voire même, si vous faites partie des gens qui travaillaient encore plus au moment de Noël, trouvez un moment pour vous poser et essayez de voir quel est votre profond désir. Et du coup, ça va illuminer votre visage parce que vous allez vous sentir prête sur cette route. Il y a du soleil derrière. Ça veut dire que ce désir, regardez ces beaux oiseaux qui viennent de loin et qui se rapprochent et qui remontent vers le ciel. Eh bien, votre désir est atteignable. Oui, mes amis, croyez-le. Illuminez votre regard, votre visage d'un sourire et pensez à cela. J'ai vraiment un désir profond en moi. Je vais me mettre en route vers ça. Et voilà, on s'ouvre, on sourit. Regardez, la lune. Vous voyez que vous démarrez un peu dans le noir. La lune et l'astre, évidemment, éclairée par le soleil, nous le savons, mais qui, du coup, nous éclaire la nuit. Donc, vous voyez, au début, vous commencez votre week-end tel les crevices ici au fond de l'eau, dans vos sentiments profonds, dans votre glouc, 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 votre marasme. Et puis, vous allez vous ouvrir vers la lumière que fait la lune dans la nuit. Et du coup, vous allez avoir le sourire. Regardez, il est en bleu. Il est là. Le sourire qui va illuminer votre visage parce que vous êtes dans le désir. Alors, cette lune montre que vous allez vous ouvrir au cours du week-end. Vous allez vraiment vous ouvrir. Et je vous dis que ce désir que vous avez au fond de vous, il se pourrait bien qu'au printemps, ça soit tout à fait possible. Alors, souriez. Si vous avez choisi cette lune-là, oh, oh là là là, ça c'est un joker. Ah oui, ça c'est un joker, mes amis, joker sentimental. Oh, alors, attention, attention, attention. Ça, vous voyez qu'il n'y a rien d'écrit. Alors, vous avez ici l'eau qui vous entoure. L'eau du sentiment, l'eau du tout possible. Là, vraiment, il faut que vous accrochiez un sourire parce que vous, l'oracle vous dit ne t'inquiète pas, quoi que tu passes, je pense que vous faites partie des gens qui auront peut-être une mauvaise surprise ou un peu compliquée. Eh bien, l'oracle vous dit, oh là là, ne t'inquiète pas, tout sera noyé dans l'eau, mais dans l'eau vraiment positive. Et tu t'en sortiras, regardez, lâche prise, laissez faire, souris à la vie, je t'en prie, souris à la vie. Oh, l'ermite, eh oui. L'ermite est le personnage du tarot de Marseille le plus, à la fois le plus complexe et franchement le plus beau. Pour moi, c'est le plus beau. Pourquoi ? Parce que l'ermite est très intelligent. Déjà, l'ermite, il est intelligent. Il a une intelligence de la vie énorme. Il connaît les êtres humains, il sait de quoi ils sont capables et lui aussi, il sait de quoi il est capable et il se méfie aussi de lui-même. L'ermite est vraiment le personnage qui, sous ce grand manteau noir, gris, vert, bleu, ça dépend des tarots, a un vêtement complètement rouge. D'ailleurs, on le voit avec ses joues rouges. Soit disant, il est tout encapuchonné, tout ça, mais en réalité, il a des joues rouges. Et surtout, bien sûr, l'ermite s'éclaire avec la lanterne et l'ermite a son bâton de pèlerin. Et j'aime beaucoup la symbolique de ce tarot revisité, car ce serpent qui est accroché au bâton de l'ermite indique vraiment la mue, le changement que l'ermite prépare. On ne l'entend pas parler, il ne dit rien, sa grande barbe fait qu'il ne parle pas, il est encapuchonné, ses oreilles sont couvertes, mais il entend tout et son regard vous regarde, il vous analyse et il s'analyse lui-même. Il ne critique pas les autres parce qu'il sait que lui-même en fait partie. Alors, pour l'instant, vous ne savez pas le bonheur qui va vous arriver. Mais voilà ce que ça veut dire. Mais l'ermite vous garantit que sur votre route, regardez comme la lampe ressemble à cette couleur. On aurait voulu faire exprès, on n'aurait pas pu faire mieux que ça. Croyez-moi, vous aussi, c'est drôle parce que dans les deux cas, ce sourire que vous allez accrocher aujourd'hui à vos lèvres, dans quelques temps, au printemps, été, il reviendra vers vous pour vous faire sourire. Mais là, mes amis, vous n'aurez plus besoin de vous forcer. Voilà, mes amis de la lune, souriez, souriez. Je vous souhaite un magnifique week-end, une belle entrée dans l'hiver. Ah bon oui, les saisons passent, il faut bien rentrer dans l'hiver quand même, sinon on n'aurait jamais de printemps. Je vous embrasse bien fort pour ce dernier week-end avant Noël et je vous dis à lundi ! Sous-titrage ST' 501